On va chercher en fait ce que l'enfant sait déjà. L'enfant il naît avec une oreille parfaite. Cette musique, si on la développe, si on l'aide à trouver sa place à ce moment là, va permettre et à la motricité de l'enfant et à son cerveau de se développer. Faire de la musique c'est ouvrir vraiment tout le champ de cognition des mathématiques par exemple, ou celui de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. On a beaucoup d'instruments de musique pour développer toute la gestuelle et qu'elle soit presque sans limite dans les capacités motrices des enfants. Souffler, frapper, secouer, pincer, taper, ça permet aussi de développer non seulement la motricité globale mais toutes les petites motricités fines, agiles, pour être sur un piano, pour pincer une corne, etc. On réalise que l'instrument peut être fascinant parce qu'il est gros, parce qu'il est froid. Typiquement un tuba, il est en métal, il y a une sensation assez étonnante, parce qu'il sonne fort, parce que je peux souffler dedans, parce que je peux me promener avec. Je peux prendre tout l'espace ici et faire que plus jamais personne ne s'entende. Un grand panel d'instruments fait que ses expériences et ses contacts avec la matière même de l'instrument va participer vraiment au goût. Je me souviens d'une petite fille, elle adorait la guitare parce qu'elle adorait la tenir dans une main, par le manche et se promener et aller jouer ici, puis là, puis ici, puis là, puis sous un banc, puis au milieu. Si elle ne pouvait pas se déplacer, la guitare l'intéressait beaucoup moins. Petit à petit, il fallait qu'elle y mette trois petits sons partout avec sa guitare. Je me donne en mille, elle a pris la guitare. Peut-être que si on ne l'avait pas laissée tournicoter avec sa guitare parce que d'abord on joue une guitare par terre, sur un banc, etc., on la tient bien avec le manche à gauche, on aurait fermé ce nom. Sous-titrage Société Radio-Canada